Pas d'égalité des droits sans PMA Et on n'en veut pas de ces droits un minima PMA, PMA, cette loi ne suffit pas Je suis lesbienne et citoyenne Alors je veux mes droits Égalité, égalité, c'est toi que tu comprends pas Je suis lesbienne et citoyenne Et ça suffit comme ça On s'est perdu pour apporter, on se battra pour enfronter la PMA Elle est à nous Oui ! Signation ! Oui ! Attends le jour ! Oui ! Oui, oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Alors, on a été reçus, là à l'instant, par deux membres du cabinet de Najat de Vallaud-Besquesslène, Gilles Bonmori et Caroline De Haas. Je vous ai dit qu'on était venus les voir pour leur faire part de notre inquiétude par rapport à l'annonce de l'abandon de l'amendement PMA dans le cas du projet de réforme sur le mariage et l'adoption. Et sur le fait qu'on était surprise que ce projet de loi sur la PMA, enfin ce point sur la PMA, ne se trouve pas au milieu de la réforme sur le mariage et l'adoption, qu'il y a une réforme plus générale sur l'égalité. À la reprise, étant donné qu'aujourd'hui les couples hétérosexuels ont le droit de se marier, d'adopter et d'avoir recours à la procréation médicalement assistée avec donneurs anonymes lorsqu'ils ne peuvent pas procréer ensemble, on ne comprend pas pourquoi, dans une logique égalitaire, les couples de femmes ne pourraient pas, comme un couple hétérosexuel, se marier, adopter et avoir recours à la procréation médicalement assistée parce qu'elles ne peuvent pas procréer ensemble. Donc voilà, donc au combat, pourquoi est-ce que ça sort de ce projet de réforme ? C'est cette inquiétude qu'on est venu porter devant le ministère des droits des femmes, et on l'a portée devant le ministère des droits des femmes parce que selon nous, ce qui était important, c'est de mettre en avant que les femmes ne devaient pas être les oubliés de la réforme, qu'il ne devait pas y avoir un reste de sexisme dans un combat pour l'égalité et contre les discriminations faites aux homosexuelles. Donc c'est vers notre ministre naturel, Najat Vallaud-Belkassane, que l'on s'est tourné. Donc voilà, c'est pas vraiment elle qui peut nous aider concrètement là, puisque c'est pas elle qui portait le projet parlementaire, parce que les membres du gouvernement, mais c'est vers elle que ça tourne parce que c'est d'elle qu'on attend également du soutien en tant que femme. Et c'est elle qui peut relayer justement nos inquiétudes aussi au sein du gouvernement, puisqu'elle est ministre au sein du gouvernement. Donc on pense aussi qu'elle est bien placée pour défendre nos revendications de femmes, de lesbiennes, et que par ailleurs, les deux d'ailleurs ont convenu, ceux qui nous ont reçus, qu'effectivement la question de la discrimination des lesbiennes est un sujet aussi qui mérite toute attention. Donc je pense que c'était pas inutile d'être là aujourd'hui devant le ministère, même si effectivement, encore une fois, c'est au groupe parlementaire qu'on devra s'adresser, je pense, dans les jours qui viennent, pour savoir pourquoi ils ont repoussé la demandement, et également au ministère de la Famille pour s'assurer que la PMA ait toute sa place, et une place correcte, convenable, complète, dans le projet de loi, qui va être porté cette fois-ci par le gouvernement en mars. PUSSÉ ! 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 P Sous-titrage ST' 501